Coucou tout le monde, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe du lion ascendant et signe lunaire en lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Allez c'est parti pour vous à million, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message ? C'est Sweet Home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc ici, vous avez besoin d'introspection, vous, ce mois-ci, au mois de mars, vous avez besoin d'un repli sur vous-même, de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ça ne change rien. Vous, vous vivez un véritable repli. Ou peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez besoin de solitude aussi. Donc ici, vous avez besoin d'être loin de l'agitation pour vous reconnecter à votre essence même, pour vous reconnecter à vous-même, pour faire le point sur vos attentes, sur ce que vous avez envie de vivre également dans votre vie. Donc voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on parle de Sweet Home. Donc ici, oui, vous avez envie d'aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, pour pouvoir vraiment poser les actions justes dans votre vie sentimentale. Je suis célibataire, est-ce que je reste célibataire ? Ou est-ce que oui, si je suis célibataire, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux des relations durables ? Est-ce que je veux des relations passagères ? Est-ce que je veux juste flirter ? Est-ce que je veux juste de l'éphémère ? Est-ce que je veux des relations qui se construisent sur le long terme ? Est-ce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un pour former un couple ? Donc voyez, vous avez plein de questions à vous poser. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et à partir du moment, à partir de là, lorsque vous saurez qui vous êtes, ce que vous voulez aussi, vous pourrez apporter les bonnes actions. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ? Eh bien, c'est la labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Se reconnaître, se reconnecter à soi pour avoir des idées inspirées. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, vous êtes encouragé, vous êtes protégé. Votre repli sur vous-même va être protégé. On vous dit qu'il faut vraiment, il faut que vous vous ancriez dans votre réalité. Il faut que vous soyez vraiment ancré dans votre présent, dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser ? Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie ? Donc ici, vous pouvez travailler l'ancrage, les couleurs rouges et noires. Si vous avez des pierres, ce sera la tourmaline, le jaspe rouge comme exemple, ou sinon les pierres noires et les pierres rouges. La cornaline aussi peut travailler sur le chakra racine également. Donc portez les couleurs, des couleurs noires, les couleurs rouges, les pierres, oui. Et si vous avez des plantes chez vous, mettez les mains dans la terre. Déjà, ça va décharger vos énergies négatives. Vous allez vous décharger dans la terre de vos énergies négatives. Ça va apporter une forme de purification et ça va vous recharger en positif. Et en mettant les mains dans la terre, vous allez vraiment vous ancrer également. Si vous n'avez pas de plantes chez vous, si vous n'avez pas de noires, si vous n'avez pas de tout cela, asseyez-vous dans votre canapé ou sur une chaise et imaginez-vous que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour bien vous ancrer. Pour vous ancrer et vous relier à la terre mère, à la terre Gaïa. Vraiment pour avoir un ancrage. Et faites ça tous les jours, 5-10 minutes, pas plus, ça suffit. Pour vraiment vous ancrer et être présent au moment présent et pour être présent dans votre vie. Donc oui, soyez présent dans votre vie, soyez présent par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc c'est en vous reconnectant à vous-même, c'est en vous reconnaissant que vous allez pouvoir être présent à vous-même. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars à millions ? C'est la confiance, reprenez confiance en vous. Ah bah oui, on sent qu'ici, on a pris un petit coup dans l'aile. Donc ici, il y a eu des déceptions, il y a eu des interrogations, il y a peut-être eu des expériences qui ont laissé un goût amer. Donc ici, c'est pour ça qu'on a besoin de se replier et de se reconnecter à soi, à ses bases profondes, à ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. Donc ici, on parle de confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Oui, faites ce travail-là et ensuite reprenez confiance. Il sera temps de relever la tête. Oui, de relever la tête et de refaire confiance en la vie, de vous refaire confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, ce n'est pas vous qui avez failli, c'est les énergies, c'est l'autre personne en face. Donc ici, vous avez fait confiance et vous avez eu raison. Vous êtes ouvert et vous avez eu raison, donc ça n'a pas apporté ses fruits. Mais on vous dit qu'il est temps de relever la tête, de vous redresser, de relever la tête. Vous avez d'autres défis à relever et vous avez d'autres personnes à rencontrer pour les personnes ici qui sont séparées, qui ont eu des ruptures compliquées ou qui ont eu des relations sans lendemain alors qu'elles pensaient pouvoir construire quelque chose de durable. Oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais on n'a jamais dit que l'amour était simple. Donc ici, oui, redressez la tête et relevez, redressez-vous et relevez la tête. Écoutez votre âme, votre âme vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à dépasser ça. Mais ce que vous avez vécu ici doit vous servir de leçon pour ne pas reconnaître, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite avec la métisse de l'oracle. Bon, pas de dialogue, on parle de solitude, de silence et d'isolement. Donc ici, vous avez vécu une relation et puis il y a une personne qui a décidé de couper toute communication. Donc ici, forcément, ça peut faire ressortir les blessures de l'âme. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez abandonné, peut-être rejeté également. Non, vous n'êtes pas coupable. Ce n'est pas vous, c'est la situation. C'est l'autre personne aussi qui n'a pas le courage de vous dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il va savoir pourquoi. D'un coup, il s'est dit, voilà, j'en ai fini. Au lieu de vous dire, écoute, c'était sympa de se connaître, de se rencontrer, de faire connaissance. Mais bon, ça n'ira pas plus loin. C'est simple à dire. Mais apparemment, non, ce n'est pas si simple. Les gens ont du mal à le dire. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, si oui, il n'y a pas de dialogue, ça va vous sentir abandonné ou rejeté. Vous n'allez pas vous sentir abandonné ou rejeté. C'est l'impression que vous avez. Mais cette personne, ce n'est pas vous qu'elle rejette. Au final, c'est elle-même. Puisqu'en ne vous donnant pas d'explication, en disparaissant comme ça, elle ne se considère pas non plus parce qu'elle agit comme un fantôme. Donc, c'est comme si elle n'avait jamais existé, en fait. Elle ne laisse aucune empreinte. Ici, pour d'autres, ici, on vous dit que vous êtes en plein doute, en plein de réflexion. Vous prenez le recul par rapport à une situation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein doute. Peut-être que c'est pour ça que vous voulez prendre du recul, réfléchir à ce que vous vivez. Pour d'autres, vous prenez du recul par rapport à votre vie de célibataire, par rapport aux expériences récentes que vous avez pu avoir. Donc ici, vous êtes en plein de réflexion. Vous posez des questions. C'est ça, vous posez des questions. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, à ce qui est essentiel pour vous, à vos valeurs également. Et vous avez bien raison à million. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que vous allez avoir la sagesse. Pour d'autres, on vous dit que vous avez la sagesse et le bon raisonnement vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certains événements qui se passent dans votre vie. Vous soyez célibataire en début de relation, en couple, remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, oui, vous êtes bien aligné, vous. Ici, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes bien en accord avec vous-même. Vous savez quelle direction vous voulez prendre. Ici, on vous parle de renaissance ou de naissance. Ici, il peut y avoir des renaissances. Alors, vous allez renaître parce que vous avez fait le travail. Vous allez relever la tête. Vous allez vous redresser. N'oubliez pas que vous êtes le lion, le roi de la jungle. Vous êtes fier, vous êtes puissant, vous êtes courageux, vous êtes persévérant, vous êtes déterminé. Donc ici, vous allez relever la tête et vous allez renaître également vers de nouvelles énergies ou peut-être que vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui va vous donner une nouvelle impulsion, qui va vous permettre de renaître à de nouvelles énergies aussi. Pour d'autres, ici, après des doutes, on s'aperçoit que finalement, votre relation tient plutôt bien la route et on va vouloir faire des projets de vie commune. Ici, c'est des remises en question, mais pour aller de l'avant. Ce n'est pas des remises en question pour vous plomber, mais ça passe toujours par des moments d'inconfort. Mais c'est pour mieux avancer, c'est pour mieux se diriger vers ce qui est bon pour nous. D'accord ? Donc, vie commune, oui. Peut-être que d'autres, c'est des projets bébés. Peut-être que vous hésitiez justement à grandir la famille, à vous projeter dans ce genre de projet. Mais ici, vous allez avoir envie, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance dans votre couple aussi, et dans votre vie commune. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que vous pouvez compter sur vos amis sincères, sur la loyauté, sur leur fidélité, sur l'intégrité, sur leurs valeurs qui correspondent au vôtre. Donc ici, vous allez pouvoir vous reposer sur vos amis, vous allez pouvoir compter sur eux, vous allez pouvoir, oui, leur poser des questions, vous réconforter, ils vont vous réconforter, vous allez pouvoir vous, vous, comment ça s'appelle ? Comment on dit le mot ? À vous confier, voilà. Vous allez pouvoir faire des confidences, ils répondront présents. Et ici, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver l'harmonie en vous, Améliou. Alors, ce ne sera peut-être pas évident au début mars, mais en tout cas, d'ici fin mars, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver le bonheur, vous allez reprendre confiance, vous allez voir la vie en rose, vous allez dire, oui, que je sois célibataire, j'ai vécu des déceptions, mais qui n'envie pas finalement des déceptions ? Les déceptions sont faites pour grandir, sont faites pour avancer, sont faites pour mieux comprendre aussi ce que sont les sentiments, qu'est-ce qui se joue aussi. Donc ici, oui, vous allez reprendre confiance et vous allez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous allez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous, vous allez rayonner l'harmonie, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple. Et si on dit qu'il y a tout le dialogue qui a été coupé, vous vous posez des questions et pourquoi cette personne a coupé toute communication, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, de travers ou pas de travers, enfin bref. Mais vous vous posez des questions que vis-à-vis de vous, vous vous posez pas de questions, qu'est-ce que cette personne a pu faire de travers aussi, peut-être qu'elle aussi elle se dit, eh ben oui, j'ai peut-être fait ça de travers, peut-être que j'ai eu des sentiments, alors je n'avais pas l'intention d'avoir des sentiments pour cette personne, peut-être que j'ai fait de fausses promesses, j'ai promis qu'on se resterait ensemble, alors que ce n'est pas du tout mon intention, c'est peut-être pour ça aussi, cette personne a peut-être coupé toute communication, parce qu'elle avait honte d'elle-même également. Donc posez-vous ce genre de questions aussi, parce que vous vous remettez en question vous, mais voyez, remettez aussi en question l'autre personne. Vous étiez deux dans la relation, vous n'étiez pas tout seul, vous n'avez pas apporté le poids de la culpabilité ou de la honte, vous n'êtes pas seul, c'est la personne ici qui ne donne pas d'explication et qui disparaît comme ça, qui devrait avoir honte. En tout cas ici, oui, vous avez des doutes, mais vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez dire stop, maintenant ça suffit. À quoi ça sert de me poser 36 000 questions pour une personne qui finalement, est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine ? Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine cette personne ? Est-ce que la torture, est-ce que cette torture que vous infligez à vous poser 36 000 questions, à essayer de comprendre le pourquoi du comment de la situation, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que cette personne mérite toute cette énergie que vous dépensez pour elle ? Parce que tout ça, c'est de l'énergie, d'accord ? Est-ce que tout ce que vous remuez là pour elle, est-ce qu'elle le mérite ? Moi, je ne pense pas. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez raisonner comme ça, vous allez vous dire, finalement, oui, je me prends la tête, mais pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, finalement, cette personne n'a pas été capable de me dire les choses, cette personne a agi de telle ou telle manière, ça n'en vaut pas la peine que je me prenne la tête pour elle. Ça peut vous parler. Ici, on parle de renaissance, de projet, de vie commune également. Donc ici, pour d'autres, Lyon, il va y avoir de nouvelles rencontres. Vous allez vous projeter sur quelque chose de nouveau. Ou pour d'autres, vous êtes célibataire, vous restez célibataire, mais vous renaissez à de nouvelles énergies. Vous allez aborder les relations sentimentales d'une manière différente. Alors, je ne dis pas que vous allez être plus méfiants, pas forcément, mais vous allez y regarder à trois fois, à plusieurs fois en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis aussi. Vous allez pouvoir reposer sur vos amis. Vous allez pouvoir faire confiance à vos amis par rapport à vos projets. Et vous allez être en harmonie avec tout ce petit monde, avec votre vie de cœur, avec vos amis. Vous allez retrouver, voir la vie de nouveau en rose, que vous soyez en couple, en début de relation, ou célibataire. ça va vous apporter un coup de boost. Vous allez enfin redresser la tête, vous allez relever la tête, en fait. Ici, vous allez renaître par la suite à une relation qui s'est terminée en ghosting. Vous avez été ghosté, cette personne vous a ignoré, vous a supprimé de partout, vous a bloqué de partout. Donc, elle ne veut plus rentrer en communication avec vous. Mais vous allez renaître par rapport à ça. Ce n'est pas grave, vous allez passer à autre chose, vous allez dire, ce n'est pas grave. Finalement, c'est cette personne qui perd plus. Elle perd plus que ce que moi, je ne perds finalement parce que cette personne, si elle n'est pas capable de vous donner des explications, elle n'en vaut pas la peine. Ici, on vous dit que vous avez des doutes. Vous allez vous confier auprès de vos amis. Vos amis seront intègues, seront loyaux et seront de fidèles, confidentes et confidentes. Ils recueilleront vos confidences, en tout cas, ils seront fidèles pour recueillir vos confidences. C'est plutôt ça qu'il fallait que je le dise. Et ici, on vous dit qu'ils allaient avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse vis-à-vis d'une situation. Et ça va vous permettre de retrouver le bonheur et de mettre de l'harmonie dans votre vie à millions. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler que vous soyez célibataire, comme toujours, en début de relation ou en couple. Ici, on va aller voir l'oracle des Médéores. Alors, est-ce que les énergies sont confirmées ? On a d'autres messages. Protection et réalisation. Oui, vous êtes protégés pour vous réaliser. Vous êtes protégés dans un point de temps pour vous poser des bonnes questions pour aller ensuite à votre propre réalisation sentimentale. D'autres messages ? Je lui ai demandé. Ah, il y a un ex-partenaire qui va revenir, qui reste toujours en satellite autour de vous. Cette personne, elle est là. Elle persiste, elle-ci. Elle n'a pas baissé les bras. Elle veut vous reconquérir. Elle vous veut de nouveau. Mais vous, peut-être que vous n'en avez pas envie. Oh là, il y en a trop là. Vous avez des rancunes. Vous avez des rancunes et on vous dit qu'il va falloir laisser tomber ces rancunes et retrouver la paix intérieure. Retrouver la paix intérieure, les lions, ça vous aidera justement plus facilement à avancer et à reprendre confiance en vous et ça vous aidera à relever la tête. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se passer cette année. Pour les lions que je connais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà. Et si on dit soyez dans l'acceptation, accepter ce qui est, accepter qu'on ait coupé les ponts, que cette personne ne soit pas intelligente, accepter aussi d'être dans le doute par rapport aux motivations des personnes, accepter. Je sais que c'est compliqué, mais accepter de ne pas avoir de réponse. Accepter de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, la personne est stupide. Alors on ne devrait pas porter de jugement, mais dans ces conditions-là, on a toujours envie de porter un jugement, mais dites-vous, acceptez et dites-vous que cette personne perd plus que ce que vous ne perdez. Parce qu'avoir ce genre d'attitude, finalement ça prouve que la personne n'a aucune considération pour vous, mais n'a encore moins une considération pour elle-même. Elle ne considère pas l'image qu'elle véhicule d'elle-même. Ici, on ne peut pas... Il y a un ex-partenaire qui est toujours là. Alors ici, on vous demande de vous ancrer par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors ancrez-vous bien. Je vous ai... L'ancrage, c'est les couleurs, comme je ne sais pas si c'est à vous que je vous l'ai dit. Parce que je l'ai répété dans plusieurs vidéos. Et l'ancrage va être vraiment nécessaire ce mois-ci pour beaucoup de signes, pour beaucoup de personnes. Donc ici, ancrez-vous. Portez du rouge, du noir, travaillez avec les pierres rouges et noires, également, la jaspe rouge, la tourmalie noire sont des pierres qui pourront vous aider à vous ancrer. Écoutez des méditations aussi pour travailler sur le chakra racine. Si vous avez des plantes, mettez les mains dans la terre pour décharger les énergies négatives déjà, pour vous recharger en énergie positive et pour vous connecter directement à la terre, mer Gaïa, donc à l'ancrage. L'ancrage, c'est pour faire quoi ? C'est pour vous recentrer sur vous, sur le moment présent, sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour vous, au moment où vous avez envie de le mettre. Donc ici, vous allez devoir vous ancrer par rapport à cet ex-partenaire. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à lui ou par rapport à elle ? Donc vous voyez quand ça peut vous dire, mais en tout cas, vous allez devoir vraiment être ancré dans les intentions, dans de sacrées intentions parce que si vous ne voulez pas retourner avec cette personne, cette personne ne va pas lâcher le morceau. Donc soyez bien présent envers vous-même. Oui, c'est ça l'ancrage. Donc je vous l'avais déjà expliqué. Ici, on vous dit dans l'année en cours. Moi, j'ai refait une coupe, moi, c'est pas grave. Donc dans l'année en cours, vous allez devoir passer à l'action. Là, c'est passer à l'action pour guérir certaines choses, pour comprendre, pour avoir des compréhensions peut-être parce que si vous attirez toujours les mêmes schémas, si vous attirez toujours les mêmes schémas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, c'est quelque chose, une leçon que vous n'avez pas comprise, une leçon que vous avez à apprendre et que vous n'avez pas comprise. Ici, on vous dit qu'il y a le bonheur total. Donc le bonheur total, vous allez le retrouver à Mélion, n'ayez pas peur. Il y a une croisée des chemins, il y a des choix à faire et vous êtes protégé. Donc il y a des choix à faire, vous êtes protégé et vous allez retrouver le bonheur. De toute façon, vous avez l'harmonie, vous allez retrouver l'harmonie, un ancrage à faire, il y a une transformation et la paix intérieure. Bon, ben voilà. Donc on commence sur un repied sur soi mais c'est pour porter ses fruits. Donc ici, vous allez retrouver le bonheur dans votre vie. Vous êtes, oui, à la croisée des chemins. C'est le moment de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Est-ce que vous voulez vous jeter à corps perdu dans toutes les rencontres que vous allez faire ou est-ce que vous voulez plutôt être plus sélectif et sélective par rapport aux personnes que vous voulez rencontrer, par rapport aux personnes que vous voulez laisser rentrer dans votre vie ? En tout cas, on vous dit ici que par rapport à cette croisée des chemins, par rapport à la direction que vous allez prendre, vous allez être protégé. Donc croyez en votre bonne étoile, croyez en cette protection. En tout cas, sachez que ce que vous avez vécu ici, c'est pour vous faire avoir des expériences. Pour expérimenter, oui, ce n'est pas toujours simple. Oui, des fois, c'est compliqué, ce n'est pas juste. Mais ça, vous le regardez avec votre regard humain. N'oubliez pas que vous êtes là pour vivre des expériences, que vous êtes là pour faire des apprentissages. Donc oui, c'est compliqué à reconnaître. Oui, vous me dites mais je n'ai pas envie d'apprendre. Je n'ai pas envie d'apprendre en vivant ce genre de situation. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même responsable de la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Personne ne vous a poussé à rencontrer cette personne. Personne ne vous a poussé à commencer une relation avec telle ou telle personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ou telle personne vous a poussé à être radical dans vos décisions également. Donc vous voyez également comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, travaillez l'ancrage. L'ancrage va être vraiment très important pour vous. Soyez présent à votre vie. Ne vous échappez pas dans tous les sens. Soyez vraiment présent dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous réalisez. À partir du moment que vous allez tenir une ligne de conduite, on vous dit que c'est là, c'est là, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. On vous dit qu'il y a une transformation qui vient parce que ce que vous avez vécu, oui, par le fait de vous être replié sur vous, de vouloir avoir ces compréhensions, ça va apporter des transformations justement et des compréhensions dans votre vie. Et ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix intérieure parce que vous aurez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous allez retrouver la paix intérieure amis lions et c'est tant mieux. Ici, pour les décans, les messages. Les lions du premier décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de solitude et d'isolement. On est en plein là-dedans, dans le suite homme. Vous, vous allez vouloir faire un repli sur vous, vous allez vouloir fermer les volets et dire « Laissez-moi tranquille, pour le moment, je suis aux abonnés absents. » Oui, c'est bien pour vous recentrer mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Oui, une fois que vous aurez compris ce qu'il y a à comprendre, à l'analyser, mais est-ce que vous avez beaucoup de choses à analyser ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que cette analyse que vous voulez faire absolument, est-ce que ça vaut toute cette dépense d'énergie, ça vaut la peine ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre plus malheureux et vous torturer plus que ce qu'il ne faudrait ? Ici, aimez-vous d'abord le respect de vous-même, vous rend plus attirant ? Ben oui, aimez-vous, apprenez à vous aimer, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter et plus ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé, aura tendance à ne plus apparaître dans votre vie. Donc ici, aimez-vous d'abord, apportez-vous de la considération, oui, respectez-vous, aimez-vous surtout, aimez-vous. Et plus vous allez vous aimer, plus les gens vont le ressentir et plus vous allez attirer à des personnes qui vont être là pour vous aimer également. D'accord ? Donc, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Posez-vous, oui, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous ? Ok, ça vous a fait vivre une situation négative ou une relation qui s'est terminée de manière négative. Mais, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous ? Quel positif vous pouvez en retirer ? D'accord ? Posez-vous les bonnes questions en fait. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de jalousie de rivalité. Vous, vous êtes peut-être jaloux ou jalouse, peut-être vous avez un rival ici, ou peut-être que c'est vous qui êtes le rival. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que c'est votre compagne ou votre compagnon qui est en pleine rivalité vis-à-vis de vous, qui est jaloux aussi. Peut-être parce que vous réussissez sur certaines choses, vous vous sentez bien, vous vous êtes épanoui. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des jalousies et des rivalités pour les lions du deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Oui, demandez, vous avez vos amis ici, demandez-leur du soutien, demandez-leur à être voire plus clair si vous n'y arrivez pas, demandez-leur leur analyse pour vous aider à avancer par rapport à ça. Par rapport aussi, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, vous voyez, si votre jalousie est bien fondée ou pas, demandez à vos amis, ils vont... Alors, allez vers les amis qui sont sans concession, les amis, sur qui vous savez qu'ils vont vous dire la vérité et avec qui vous n'allez pas vous fâcher, d'accord ? Ils sauront vous dire, ils sauront vous aiguiller. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil ? J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Ben oui, acceptez que vos choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme même si ce n'est pas la plus facile. Ben oui, prenez le choix, choisissez l'option qui est la meilleure pour vous. Oui, privilégiez-vous toujours. Après, dans le couple, ça dépend, quand vous êtes en osmose avec le couple, il faut voir aussi si la dernière fois, c'était votre autre qui n'avait pas privilégié, mais en général, essayez de vous privilégier vous, d'accord ? Ici, pour le troisième décan, on vous parle de solution, vous avez la solution en vous. Peut-être que le repli sur voix va vous permettre de voir que vous avez la solution en vous. D'accord ? Vous avez la solution pour ouvrir votre cœur, vous avez la solution pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous avez la solution pour remédier à un problème également. Vous avez la solution, vous savez quel choix faire. Ici, on vous parle de quoi ? Très bientôt, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui, très bientôt, vous allez obtenir ce que vous voulez, l'amour, peut-être une déclaration d'amour. Donc ici, oui, vous voyez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez fait comme veut ? Qu'est-ce que vous avez envoyé comme intention à l'univers ? Donc, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez et vous allez le recevoir. Donc, il est temps, là, on vous dit, faites vos voeux et allez-y, vous allez attirer ce que vous voulez attirer. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Un couple, c'est une équipe. Tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ses besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Oui, faites cohabiter vos besoins avec ceux de la personne. N'oubliez pas, ici, que vous êtes une équipe. D'accord ? C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt des jolies énergies. On part un petit peu de loin, mais on va voir quand même des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus enjouées. Donc, on va redresser la tête et on va se reconstruire. On va se transformer et aller vers de nouvelles choses, vers un bonheur, vers un bonheur total. Et on va vers quelque chose pour se retrouver l'harmonie dans sa vie. Allez, on va aller voir un petit conseil, un petit message avec la sagesse universelle. Allez, quel message, quelle sagesse pour les gens. s'il vous plaît. C'est l'ange bleu. L'ange bleu. L'ange bleu qui est l'archange Michael. Donc, vous êtes accompagnés par l'archange Michael à million. Ce n'est pas une petite énergie. L'archange Michael qui est souvent représenté avec une épée et l'épée est faite pour quoi ? Pour couper les liens. Donc ici, demandez à l'archange Michael de vous aider à couper certains liens également. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. Peut-être aussi un conflit entre vous et vous aussi. L'archange Michael vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles. Et vous aime aussi. Mais il vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaillent en ce moment. toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Donc faites-lui confiance. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Ah oui, il va couper avec son épée pour vous aider à vous détacher justement. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Résolution. Lorsque vous regardez le ciel, rappelez-vous qu'il vous protège. Parlez-lui. Partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu qu'à la couleur bleue et la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel et sentez la paix et la lumière qui la portent. Les joyaux de la paix distribuerait au-dessus du ciel Non. Les joyaux de la paix je distribuerais au-dessus du ciel semeur des océans d'amour. Oui. Ça c'est les paroles de l'archange Michael. Donc les joyaux de la paix C'est là. Les joyaux de la paix je distribuerais au-dessus du ciel semeuve des océans d'amour. Donc regardez le ciel surtout s'il est bleu et faites un clin d'œil à l'archange Michael et en lui disant ben coucou viens m'aider. Voilà. Voilà pour vous un million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.